et salut bon ce matin un nouveau petit vague de froid là tu sais il avait vraiment commencé à faire bon mais là c'est à la limite donc j'ai ressorti la doudoune écoute ce matin je me réveille tu vois j'ouvre les yeux vers 9 heures et je commence à penser à mon programme et tout voilà qu'est ce que je vais faire aujourd'hui je suis super content parce que j'ai deux nouveaux bouquins sur le minimalisme donc je pense que pendant les deux prochaines semaines tu vois ça va être comme ça et je commence à me lever comme ça et là je réalise un truc je dis oh putain oh putain hier j'ai pas payé la cofola que j'ai bu dans dans le bar j'ai en fait j'ai ça m'est arrivé j'ai réalisé ça ce matin vraiment comme un flash j'ai oublié de payer tu vois du coup là je vais je vais je vais régler ma dette je me sens vraiment trop con dur surtout qu'ici bon tu payes pas un truc alors pour l'anecdote ce genre de truc là tu sais c'est là où on met des panneaux publicitaires enfin l'époque c'était là où même encore aujourd'hui tu voyais plein d'affiches et tout et et quand j'étais petit alors je sais pas si c'est juste ma mère moi on m'a toujours fait croire qu'il y avait des nains dedans tu sais comme les nains dans blanche neige et tout on m'a toujours fait croire qu'ils se cacher là dedans des petits nains ça c'est là c'est la voiture de mon grand père c'est une vieille skoda favori tu crois qu'ils appellent sa favori tu as et c'est une voiture qui est vieille comme le monde tu vois mais elle marche toujours tout à l'heure il ya un ami qui m'a envoyé un lien vers un test de personnalité je sais pas si tu as déjà testé un test de personnalité mais un vrai tu vois et celui là il s'appelle le test des 16 personnalités en fait je le connaissais déjà je l'avais fait en australie et sur leur site tu peux même acheter en fait tu fais du coup tu fais le test c'est 40 questions ça prend environ quoi dix minutes je te mets le lien dans la description c'est super intéressant et le test et c'est vachement profond tu vois c'est pas le test que tu trouves sur les magazines de la redoute à la fin section horoscope c'est vraiment un truc précis et tout donc si tu es un peu là dedans si tu aimes bien répondre à des questions et savoir savoir un peu dans quelle catégorie tu es c'est vraiment génial et j'avais même acheté tu peux acheter en fait tu peux acheter un bouquin tu peux acheter un petit bouquin un petit pdf de 150 pages ensuite selon selon ton résultat quoi et ce test il est vraiment bien vraiment vraiment si tu n'as jamais fait de test un peu sérieux tu peux tu peux essayer celui là ça va vraiment loin et puis tu as du coup tu as 16 personnalités tu peux même me dire quelle personnalité t'es dans les commentaires moi au dernier que j'avais fait je crois que j'étais avocat tu vois et ils te disent même quelles personnalités sont les mêmes enfin dans les séries et même des gens qui se connaissent tu vois genre enfin qui sont connus moi c'est genre jim carré même john snow aussi c'est un avocat et c'est vraiment génial de faire tout ça maintenant il ya juste un petit souci moi qui c'est un truc qui me gêne un petit peu c'est que bon ce test il a rien de mal en soi mais tu sais je trouve ça un petit peu dangereux en fait de se catégoriser et de et d'avoir cette obsession en fait de se mettre dans les des cases et tout tu sais aujourd'hui on a tellement de on se met tellement de label en fait en fonction de de comment on se comporte ou tu vois on aime bien en fait déterminer quelle personne on aime bien on aime bien nous mettre des mots dessus tout simplement on aime bien nous mettre des mots en fonction de notre habilité à être à l'aise dans un milieu social en fonction de notre notre réactivité sous un dans un milieu qui est sous pression en fonction de notre flexibilité tout ça et tu sais comment c'est aujourd'hui tu as les introvertis tu as les extravertis tu as les leaders tu as les suiveurs tu as les leaders charismatiques tu as les pourris enfin tu vois j'exagère un peu mais c'est un peu ça et bon même si en soi enfin ce test là il est génial tu vois le problème c'est que quand on creuse trop loin là dedans et tu dois sans doute le savoir mais en fait on est constamment en train d'essayer de nous mettre des labels dessus tu vois mais nous mêmes et souvent on est les pires juges dans ces cas là parce que nous enfin vis-à-vis de nous on est la pire personne à se juger à sans arrêt se dire ouais là tu n'as pas été assez social ou ouais là tu étais beaucoup trop en retrait tu sais on se juge constamment vraiment on a on a en fait cette idée idéale sociale sociale on a cette image idéale que que selon nous on devrait atteindre ou on devrait on comment dire performé c'est un peu comme si on était des acteurs et qu'on on avait une performance tu vois et qu'on n'est pas assez performé qu'on n'était pas assez bien ou quoi et en fait au final quand ils pensent ça nous empêche juste d'être qui on est c'est à dire que mener à l'extrême ce genre de comportement et ce genre d'auto jugement bah c'est c'est pas j'ai pas envie de dire que c'est pas naturel parce que qu'est ce qui est pas naturel mais c'est pas c'est pas sain tu vois à force de sans arrêt se remettre en question et à force de sans arrêt vouloir modifier qui on est ou sans arrêt de juger ou quoi on est complètement dénaturé on peut on peut plus se foutre la paix être tout simplement qui on est tu vois je pense que c'est dangereux parce qu'on s'interdit vraiment de pleinement c'est de pleinement s'exprimer et il ya un truc où il faut faire attention c'est que la tendance là dedans c'est que on a vraiment envie de faire confiance au schéma tu vois plus plus le monde avance et plus il existe des thèses de personnalité et des des façons de décrire quelqu'un tu vois quelqu'un qui est multipotentialiste je sais pas si tu as déjà entendu ce terme mais c'est quelque chose qui est devenu un peu à la mode quelqu'un qui est multipotentialiste quelqu'un qui est expert quelqu'un qui est quelqu'un qui est diplômé tu vois un docteur tu vois c'est pareil c'est une façon de se catégoriser bah plus le temps passe plus on fait confiance à ces schémas là et on commence à s'identifier à des catégories et on est même plus capable de de juste nous prendre pour qui on est en fait on a besoin de se catégoriser parce qu'on a l'impression que sans ça on n'existe pas c'est ça le problème en fait c'est ça le danger c'est que c'est cette impression grandissante plus on vieillit que 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 si on n'arrive pas à se catégoriser on n'existe pas tu vois et je sais pas si ça t'est déjà arrivé de dire que tu étais quelqu'un de bizarre et tu sais peut-être que toi aussi tu t'es déjà senti fin tu te remets des fois en question et tu dis ouais là dessus je suis vraiment pas comme les autres ou je suis bizarre ou tu sais des fois on s'en veut moi ça m'arrive plein de fois donc c'est pour ça si t'es comme moi je te comprends mais on se dit sans arrêt qu'on est bizarre et même des fois on s'en veut de pas être comme les autres en fait et tu sais en vérité il n'y a pas d'histoire de bizarre ou quoi le mot bizarre il existe parce que justement il ya de plus en plus cette catégorisation et on aime de plus en plus en fait caser les gens parce que effectivement c'est rassurant de pouvoir caser les gens selon certains trucs parce que ça veut dire qu'on les connaît tu vois et tout de suite c'est beaucoup plus flippant quand quelqu'un et quand quelqu'un est bizarre quand quelqu'un répond pas en norme mais tout ça pour te dire que enfin si tu te sens bizarre en fait sache que tu n'es pas bizarre c'est juste que tu rentres pas dans ces cases là tu vois c'est juste qu'il n'y en a pas qui existent pour toi ou en tout cas qu'elles n'existent pas encore et peut-être que c'est à toi de la créer tu vois peut-être que c'est à toi de créer ton peut-être que c'est à toi de créer ta casse ta thématique ton ton univers tout simplement bref moi je veux pas te dire de pas de pas regarder tous ces tests de personnalité ou quoi je veux juste je veux juste te dire de faire attention et surtout de pas de pas te sentir bizarre d'arrêter de d'arrêter de penser qu'on n'est pas parce que je sais que des fois ça peut aller loin des fois on peut vraiment avoir l'impression qu'on est je sais pas qu'on n'est pas fait pour cette société ou qu'on rentre juste pas dans une case alors qu'il faut juste se rendre compte que la bizarrerie c'est juste le fait qu'on rentre pas dans une case et peut-être qu'il faut la créer nous mêmes tu vois c'est c'est et c'est pas un crime de pas rentrer dans une case c'est pas un crime de ne pas avoir trouvé sa place c'est pas un crime de ce tu sais moi typiquement j'arrête pas de le dire je pourrais jamais faire d'études et jamais ne faire d'études dans le domaine scientifique par exemple tu vois et pourtant je suis passionné par le fait de je suis pas j'ai toujours été passionné de quand quand un truc buggé sur mon ordinateur tu vois j'ai jamais été quelqu'un de matériel j'ai jamais été quelqu'un de comment dire comme un menuisier où j'ai jamais eu les facultés d'un artisan mais j'ai toujours aimé résoudre les petits problèmes tu vois des trucs cassés des petits objets pété j'ai toujours aimé créer des mini outils pour bien les réparer j'ai toujours aimé faire des trucs comme ça tu vois et c'est incatégorisable de la même façon qu'aujourd'hui tu peux trouver ça complètement aberrant de si on te dit un timide extraverti tu vois ça veut rien dire et pourtant il ya des gens comme ça moi c'est pareil tu vois j'aime pas trop les j'aime pas trop être dans les groupes j'aime pas trop j'ai pas trop cet esprit de groupe mais pourtant moi des fois quand quand je me retrouve dans des dans des situations sociales ou quoi ben j'ai aucun mal tu vois à m'imposer et à la limite faire le show de temps en temps à faire le con donc c'est pour ça il n'y a pas de faut arrêter de s'en vouloir en fait c'est juste ça faut arrêter de s'en vouloir maintenant écoute hier j'ai fait une vidéo si 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 tout ça ça t'intéresse si si toi aussi tu as l'impression de en fait de pas rentrer dans une case où qu'elle n'existe pas encore et c'est bien normal c'est le cas de c'est le cas de plein de gens tu sais hier j'ai fait une vidéo on parle de ça une vidéo qui s'appelle comment documenter sa vie et devenir un éclaireur on parle de on parle de tout ça tout simplement on parle de de comment se créer sa case à soi en fait et même de rallier les gens autour de notre cas à nous et si ça t'intéresse tout ça je peux te la mettre je te la mets ici tu vois je t'invite vraiment à la regarder c'est une vidéo longue donc tu peux t'accrocher ça peut être la vidéo de ta journée et on va apprendre on va apprendre tout ça ensemble on va apprendre à comment créer sa case comment comment être ok avec le fait de de pas de pas avoir de ne pas rentrer tout simplement dans un schéma qui existe déjà comment être ok avec le fait d'être soi même tout simplement bref je te mets ça dans la description je t'invite à la regarder tout de suite nous on se retrouve dans la vidéo juste après et voilà tout de suite mon ami je t'invite à la vidéo